Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va un petit peu changer parce que pour une fois ça ne sera pas une pose américaine. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé un beau avant après sur mon pouce parce que franchement c'était la catastrophe. Mon onglet était défoncé, super moche, enfin bref là on a fait quelque chose de bien propre, soigné, classe. Honnêtement j'ai pas l'habitude de faire ce genre de pose, moi vous savez j'ai préféré me faire du long mais là j'ai voulu faire un petit truc sophistiqué. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé un mini rallongement au charbon avec de l'acrygel. Je vais aussi vous montrer comment est-ce que j'ai fait un baby glitter inversé avec une french par-dessus. Je vous avoue que pour cette vidéo je me suis un peu inspirée d'une vidéo que Nails FRS avait fait. Mais je savais forcément que si je vous montrais mon pouce en souris Instagram vous allez toutes me demander un tuto. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon c'est pas grave, je vais filmer quand même. En plus il y a quelques petites choses que j'ai pas fait pareil, je vous avoue c'était une première pour moi. Et je l'ai un petit peu fait à ma sauce mais franchement j'en suis assez fière. Comme je vous le disais dans l'intro, voilà mon ongle, vous voyez que c'est un peu la cata, il est clairement dégueulasse. Et dans cette vidéo je vais vous montrer un beau avant-après, donc comment je suis passée de ça à ça. C'est beaucoup mieux quand même non ? Allez restez sur la vidéo, je vous montre comment faire. Dans un premier temps on va rendre cet ongle un peu plus potable en commençant par les cuticules. Je suis en mode forward, je vais dégager le côté gauche de mon ongle et je vais éliminer toutes les cuticules, donc les peaux qui sont bien collées, vous voyez, à la plaque de mon ongle naturel. Je pense bien à changer le sens de rotation sur ma ponceuse, donc je passe en mode reverse et je dégage le côté droit. Avant de couper mes cuticules, je vais d'abord matifier la plaque de mon ongle avec un embout émerie grain 240. Cette étape est indispensable, ça va vous permettre d'ouvrir les écailles de votre ongle pour que les produits accrochent bien et que la peau s'adhère. Avec mon ciseau à cuticules Stalex, qui est trop bien d'ailleurs, je vais venir couper mes peaux mortes. Donc en fait vous voyez, c'est les petites peaux blanches qui vont dépasser. Ça c'est de la peau morte, donc c'est ok, il faut la couper. Mais attention, coupez pas trop, sinon vous allez risquer de vous blesser. Moi j'utilise un ciseau, mais si vous êtes plus à l'aise avec autre chose comme une pince ou par exemple un embout boule pour faire la manucleuse, bien sûr vous pouvez. Une fois que j'ai coupé mes peaux, je vais venir prendre cet embout. Alors je sais pas le nom, désolé, c'est genre un peu comme un embout tonneau mais arrondi au bout, enfin bref, voilà quoi. Je vais me mettre à une vitesse très basse, à environ 8000 tours par minute sur ma ponceuse, et en fait je vais venir polir, lisser ma peau, voilà vraiment pour éliminer toutes les petites peaux et avoir un joli contour. Et c'est pareil, je le passe dans les deux sens pour bien tout enlever. Maintenant que mon ongle est prêt, je vais pouvoir appliquer du déshydratant en flac en pompe avec mon petit pinceau de chez Action. Moment trop satisfaisant, que d'ailleurs je vous montre dans toutes mes dernières vidéos. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Et vous allez voir que je ne vais pas appliquer de nail prep parce que voilà, j'ai mis mon déshydratant, ni de primer parce que je vais appliquer une base repair par la suite qui contient déjà du primer. Pour réaliser cette pose, j'ai fait un mini rallongement en chablon parce que là vous voyez mon ongle est très court. Pour cela je prends mes chablons préférés, c'est les violets de chez Indigo. Ensuite je vais placer mon chablon bien droit sur mon ongle, je vous avoue que je galère un peu parce qu'en fait moi j'ai l'hyponychium qui est très avancé. Vous savez l'hyponychium c'est la peau qui est sous l'ongle et moi vous voyez, elle dépasse un peu et donc c'est relou. Du coup je galère tout le temps à placer mes chablons, en plus vous savez moi je ne suis pas la pro du chablon. Mais bon voilà, ne me jugez pas, je fais comme je peux, j'essaye de le placer le plus droit possible. Et une fois que ça me convient, je vais venir bien le serrer et je vais faire mes découpes au niveau des points de stress. Pour réaliser une petite extension, j'ai décidé de prendre un acrygel de chez El Beauty Nails. En ce moment je vois que l'acrygel redevient super tendance, alors j'en faisais à mes tout débuts de l'acrygel vraiment quand j'ai commencé il y a à peu près deux ans. Et là je vois que ça revient super à la mode, les pop-its, tout ça, les petites extensions à l'acrygel. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai voulu tester de faire un petit rallongement carré avec de l'acrygel. Donc là je dépose une petite boule au niveau du bord libre de mon ongle et avec un petit bâtonnet que j'imbibe bien de cleaner pour pouvoir travailler l'acrygel. Je vais tout simplement le répartir, donc je répartis la matière pour créer mon extension. J'insiste bien sur les points de rupture pour pas avoir de casse. Si jamais il vous manque de la matière, vous voyez un petit peu comme moi, surtout aux points de stress, très important, n'hésitez pas à en rajouter. Et d'ailleurs je voulais juste vous dire, vous voyez j'ai pas mis de base, mais parce qu'en fait je vais limer par la suite. Et là voilà, j'en ai juste mis sur le bord libre de mon ongle, donc c'est pour ça que je voyais pas l'intérêt vraiment de mettre de la base tout de suite. Une fois que ça me convient, je vais catalyser dans la lampe pendant une minute et je vais retirer mon chablon, vous voyez, par le bas. Je le pince, comme ça je ne casse pas mon extension. Je vais bien dégraisser avec un petit coton et du cleaner et je vais passer au limage de mon extension. Donc je commence par les bords libres, ensuite je fais un petit peu les parallèles et je vais passer mon embout émerie pour bien dégrossir et avoir quelque chose de lisse. Et je voulais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que je lime d'abord mon extension avant de faire la construction et pas tout en même temps. Parce que pour cette pose, j'ai utilisé un gel Milky White, donc j'ai travaillé quand même un petit peu en transparence et je voulais quelque chose de bien propre en dessous. Parce que le problème c'est que si je faisais mon extension par-dessus, déjà on allait peut-être voir la démarcation du gel, enfin de l'acrygel avec mon ongle naturel, vous voyez. Et c'est surtout que je ne voulais pas quelque chose avec des bosses, voilà, je voulais vraiment quelque chose qui soit dans la continuité de mon ongle. Je ne sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire. Mais je voulais commencer mon baby glitter inversé, ma pose vraiment avec un ongle propre, qui soit déjà tout fait quoi. Bref, je ne sais pas si vous avez bien compris mes explications, mais c'est pour ça que j'ai décidé de d'abord limer. Maintenant que je vais passer à l'étape du baby glitter, donc de la construction en gel, je vais pouvoir appliquer ma base repair de chez Nescompany. Et j'en applique une fine couche que je vais catalyser parce qu'après les paillettes, en fait, je ne vais pas les coller sur la base. Je vais les coller sur un semi-pailleté, enfin vous allez voir. Mais du coup, c'est pour ça que je vais bien catalyser la base. Pour réaliser mon baby glitter, j'ai pris des grosses paillettes libres, mais également un semi-permanent pailleté un petit peu mauve. Vous voyez que j'ai acheté à Esthetica et c'est de la marque Néo Nails. Pour cela, je viens en prélever un petit peu et en appliquer sur ma petite palette à nail art. J'en récupère avec mon pinceau à dégrader et je vais en appliquer au niveau de mes cuticules. Dans un premier temps, je vais bien répartir les paillettes de partout au niveau des cuticules, donc au centre et sur les côtés. Et ensuite, grâce au pinceau, je vais pouvoir dégrader les paillettes et les amener en direction du bord libre. Mais bien sûr, je vais m'arrêter à environ la moitié de mon ongle. Ça ne sert à rien d'aller trop haut. À ce moment-là, je ne vais pas catalyser car justement, je vais mettre par-dessus mes paillettes libres. Je viens sortir mon artillerie de chez COD, donc Réanel Distribution, et moi j'ai décidé de prendre ces jolies paillettes violettes. Je les trouve juste sublimes, enfin bref, vous me direz, comme toutes les paillettes de chez COD d'ailleurs, c'est vraiment mes préférées. Toujours avec le même pinceau dégradé, je viens prendre un petit peu de paillettes dans mon pot et je vais en appliquer légèrement. Là, je ne vais pas surcharger de grosses paillettes, sinon ça va un peu faire too much. Et là, c'est pareil, je vais en appliquer vraiment partout au niveau de mes cuticules. Je n'hésite pas à descendre au niveau des côtés, en fait, à droite et à gauche. Comme ça, ça sera un peu plus harmonieux. Et je vais dégrader un petit peu les paillettes vers le bord libre. Je vous avoue que ce n'était pas facile parce que bon, comme c'est des grosses paillettes, ce n'est pas vraiment simple de pouvoir les dégrader. Voilà à peu près où on en est. J'ai essayé de les dégrader au maximum. J'avoue que j'aurais pu le faire peut-être un peu plus. Mais bon, c'était une première pour moi, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais catalyser pendant 30 secondes, une minute. Voilà, c'est à vous de voir. Et je vais à nouveau rajouter une couche de base repair pour pouvoir fixer mes paillettes correctement. Et là, je n'hésite pas à appliquer une couche assez généreuse. Comme ça, lorsque je vais limer ma construction, je ne risque pas d'attaquer les paillettes. Encore une fois, je vais catalyser. Et maintenant, je vais venir prendre mon gel Milky White. Donc c'est celui de chez Nailed by K. Celui-ci a une texture non auto-égalisante. Mais je vous avoue qu'il est très facile à appliquer et également à limer. La texture, elle est super agréable. Et on a quand même bien moyen de lisser notre construction avant de catalyser. Comme ça, ça évite de passer une heure sur le limage. Tout d'abord, je vais faire comme une pose en gel classique. Je vais réaliser une couche de lissage. Une couche de lissage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand on va venir appliquer une fine couche de gel pour faire comme un effet pâchinoir. Et en fait, ça sera beaucoup plus simple par la suite d'appliquer notre grosse boule de gel. Elle va mieux se répartir. Elle va un petit peu glisser, vous voyez. Maintenant que j'ai fait ma couche de lissage, je viens prendre une plus grosse boule que je dépose au milieu de mon ongle. Et je vais venir la travailler. Là, je ne vais pas aller vraiment jusqu'aux cuticules parce que nous, on veut quand même que les paillettes se voient bien. Donc on veut quand même de la transparence. C'est pour ça que je ne vais pas me coller au cuticule. Et rappelez-vous, j'ai quand même mis une assez bonne couche de base repair. Donc ça englobe bien les paillettes. Ça fait qu'on n'aura pas un manque de matière à la base de mon ongle. Là, j'ai essayé de répartir le gel sur la totalité de mon ongle. Mais je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Voilà, je voulais plutôt que mon ongle soit un peu plus bombé. C'est pour cela que j'ai décidé de reprendre un peu de gel et d'en répartir à nouveau sur mon ongle. Une fois que je suis satisfaite, je vais catalyser dans la lampe pendant une minute. Et après, je vais bien penser à dégraisser. Sinon, ça va coller de partout sur ma lime. Pour le limage, pareil, c'est comme d'habitude. Et c'est comme quand j'ai fait mon extension. Je viens d'abord m'attaquer au bord libre pour qu'il soit bien droit. Comme ça, ça me permet vraiment de bien me repérer pour le limage. Et ensuite, je vais faire les parallèles pour créer des petits murs et essayer de former ma forme du coup. Et maintenant, avec mon embout Emery, toujours grain 240. Alors moi, il faut savoir que j'utilise que du 240. J'adore ce grain. J'adore quand c'est fin. J'aime trop. Je vais venir dégrossir mon ongle. En fait, je vais vraiment venir tout lisser pour créer un joli apex. Je vais également pouvoir aller dans les petits recoins. Donc vous voyez, sur les côtés, au niveau des cuticules, pareil, pour dégrossir et affiner mon ongle au maximum. Pour avoir quelque chose vraiment de propre, de pas grossier. Mais par contre, je vais faire attention de pas trop limer. Parce que je voudrais pas arriver sous la base repair au niveau des paillettes. Parce qu'en fait, quand vous limez les paillettes, ça fait des traces blanches bizarres. Ça enlève la couleur un petit peu et c'est vraiment pas joli. Une fois que mon limage me convient, je vais venir prendre un buffer. Et je vais buffer justement la surface de mon ongle pour pouvoir enlever les petites traces dues à la lime. Parce que vu que le rendu sera en fait ma construction en gel avec le baby glitter, il faudrait pas qu'il y ait des grosses traces de lime, sinon ça serait pas très beau. À nouveau, petit moment satisfaisant. Je viens tout nettoyer avec mon pinceau, toujours de chez Action, et un peu de cleaner. On va vraiment essayer de retirer toute la poussière, parce que là, on va directement passer à notre top coat et la French. Avant de réaliser ma French, je vais appliquer le top coat Milky White de chez Nails Company pour intensifier justement cet effet blanc laiteux. J'ai décidé de l'appliquer avant la French, parce qu'en fait, je voulais pas qu'elle ait un effet Milky, vous voyez. Et là, rien de bien compliqué, j'en applique sur la totalité de mon ongle. Je vais même jusqu'aux paillettes, parce que bon, de toute façon, ce top coat, il est quand même vachement en transparence. Donc ça va pas recourir les paillettes. Je le catalyse pendant une minute, et là, pensez bien à dégraisser. Parce que moi, j'ai fait cette connerie, en fait, ce top coat, il a un résidu collant. Et vu que j'ai pas dégraissé, et ben, quand j'ai fait ma French avec mon gel paint, ça a bavé. Donc je vous avoue que j'ai un peu galéré. Du coup, comme vous l'avez vu, je viens prendre le gel paint de chez Purple, et je vais réaliser ma French. Je vous ai mis le passage en accéléré, parce qu'il y a plein de tutos sur ma chaîne. C'est vrai que la French, elle peut être quand même assez technique, et je vous avoue que pour moi-même, je trouve ça assez technique. Mais pour bien la réussir, il suffit juste d'avoir un bon pinceau nail art. Moi, c'est le 007 de chez Indigo. C'est un pinceau qui a des poils assez longs, donc je trouve ça beaucoup plus simple pour réaliser certains nail art, comme des French ou des très fins. Et la deuxième chose qu'il vous faut, c'est de la concentration. Franchement, ne cherchez pas à aller vite. Ça sert à rien. Si vous allez vite, vous allez bâcler votre French. Prenez votre temps, respirez, vous allez y arriver. Je catalyse pendant une minute, voire deux, parce que des fois, le gel paint, ça a tendance à un peu baver quand on met le top coat. Et je vais appliquer ma finition, qui est la Smooth Shiny, toujours de chez Nailed By K. Elle est super brillante, cette finition. Elle est vraiment top. Et là, voilà quoi, je vous apprends rien. Je mets simplement mon top coat sur la totalité de mon ongle. Une fois que c'est catalysé, ma petite astuce, c'est toujours de passer un petit coup de lime. Vous voyez, là, au niveau des côtés, j'ai du blanc qui est un peu coulé. C'est pas très propre. Ensuite, je mets mon huile à cuticule, celle au raisin de Nailed By K. C'est une tuerie, les gars. Et voilà le résultat. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Sous-titrage ST' 501 La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous avez des petits conseils. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une première pour moi. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon Instagram. Et nous, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501